La vie de nos sociétés Et puis sur les rassemblements dominicaux où j'avais à présenter le travail et après un bon débat, les évêques nous ont donné un peu une marche à suivre pour continuer, donc nous ne manquons pas de travail pour constituer plusieurs fiches sur ce thème des rassemblements dominicaux et nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors pour les événements du mois de novembre et je dirais début décembre, tout d'abord dimanche la journée de collecte nationale pour le Secours catholique, ce qui donne l'occasion, que ce soit au Secours catholique, que ce soit pour la fondation Abbé Pierre, de faire le point sur l'état de la précarité et de la misère dans notre pays. Et pas simplement dans notre pays puisqu'on sait que cette crise est mondiale et touche des pays qui déjà connaissaient des difficultés et des pays, j'entendais ce matin aux informations, même les États-Unis, où on considèrent qu'un quart des enfants sont mal nourris. Donc voilà, la collecte nationale du Secours catholique. Au niveau de la vie du diocèse, la semaine prochaine, la rencontre des laïcs en mission ecclésiale autour du thème de la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire cette parole de l'Église sur différents aspects de la vie sociale, du vivre-ensemble, qui est à découvrir, à redécouvrir, entre autres par la dernière encyclique du pape Benoît XVI. En parlant des écrits du pape Benoît XVI, un texte important, l'exhortation apostolique après le synode sur la parole de Dieu, que le Saint-Père a signé, qui est publié le 11 novembre autour de la parole, un texte qui sera sans doute à étudier et à mettre en œuvre, puisque la parole de Dieu est quand même centrale pour notre vie de foi. Autre événement, le 28 novembre, l'ordination diaconale de Joël Guintan. Joël est un jeune Camerounais accueilli dans le diocèse il y a maintenant trois ans, qui était en insertion pastorale dans la paroisse Saint-Martin de la Plaine de Valence, et qui donc sera ordonné diacre à l'Église de Chabeuil, donc à la fin du mois, en vue du ministère presbytéral. Et puis, fin novembre, c'est aussi l'avant qui commence, ce temps de préparation, préparation spirituelle, préparation, je dirais même, dans notre attente de Noël, sous tous ces aspects, donc une invitation, j'y reviendrai peut-être, mais une invitation aussi à être raisonnable dans le choix de nos cadeaux, de la manière de manifester notre amour, notre affection à ceux que nous aimons. À ce propos, j'ai fait une chronique, une chronique des Églises à RCF, invitant comme une idée de cadeau pour Noël ou les Étreines, d'offrir à des jeunes adultes entre 18 et 30 ans, une petite participation pour aller au JMJ de Madrid. Et puis, si on n'a pas de jeunes adultes dans son entourage, parmi ses enfants, petits-enfants, filleuls ou autres, il y a toujours possibilité, ou par la paroisse, ou par le diocèse, de participer à ce grand moment, donc, entre le 9 et le 21 août. Pour le diocèse de Valence, nous serons accueillis dans le diocèse de Valencia. Et puis, cette partie commune, les Espagnols, table sur quasiment 2 millions de jeunes participants, donc du 16 au 21 à Madrid, où Saint-Père nous rejoindra. Voilà un petit peu quelques points importants de la vie de notre diocèse et de l'Église pour ces semaines à venir. Alors, à tous, bonne journée et puis bonne préparation à ce temps de Noël. Merci. Sous-titrage ST' 501